Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons parler à travers du cinéma du handicap. Alors déjà, attention à bien distinguer deux types d'handicap, le handicap physique et le handicap mental. Lève-la, l'autre est mort ! Oui, effectivement, l'un n'empêche pas l'autre. Zinoc ! Attention, accumule quand même ! Alors bien sûr, je rejoins tous ceux qui ont ri à me rejoindre en enfer. Super, et ensuite on se prend les mains et puis on fait une petite ronde. De fait, de par le thème, j'ai eu envie de me replonger plus de 20 ans plus tard dans le film Le 8ème jour, sorti en 1996 et réalisé par Jaco Van Dormeel, à qui l'on doit l'un monument de la science-fiction, Mr Nobody. Le film est sorti en mai 1996, un peu après le Festival de Cannes, auréolé d'excellentes critiques et de deux prix d'interprétation pour Pascal Duken et Daniel Toil, les deux acteurs principaux du film. Et ce fut un immense succès populaire avec 3,6 millions d'entrées. Le film raconte la rencontre entre deux hommes, Harry, un homme dépressif ensuite au départ de sa femme, important avec lui et ses deux filles, et George, un trisomique, qui s'est échappé de son centre. Avant de rentrer plus en taille dans le film, je vous invite tout d'abord à vous faire votre propre avis en vous procurant le film, donc pas forcément matérialisé, enfin en physique, parce que le film n'a pas été réédité en DVD Blu-ray depuis un certain temps et les prix sont complètement prohibitifs, impossible de le trouver à moins de 40 euros. En revanche, il est disponible pour 2,99€ sur Orange, enfin le service de streaming Orange, et Canal VOD. Pour rentrer plus en détail dans l'histoire, on suit donc le personnage de Harry interprété par Daniel Toil, qui est donc un vendeur, et qui a vu sa vie partir en vrille depuis que sa femme et ses filles sont parties. Il est dépressif au dernier degré, avec plus que des tendances suicidaires, et justement un soir plus vieux sur la route, après avoir pratiquement voulu franchir le portail de la maison de sa femme, pour revoir ses filles, il s'est laissé guider sur la route, en espérant finir dans le fossé, et ainsi mettant fin à son immense calvaire. Et c'est alors qu'il percutera un chien qui se promenait avec George, un handicapé trisomique, qui s'est échappé de son centre, parce qu'il espérait revoir sa mère, qui apparemment n'a pas vu depuis un certain temps, mais dont je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais donc voilà comment ils se sont rencontrés, et ce que tout le monde aurait fait, on ne se sera pas tous débarrassés instantanément de lui, mais malgré toutes les emmerdes qui lui est arrivée, il reste fondamentalement quelqu'un de bien, et c'est ainsi qu'il va décider, de malgré toutes les difficultés, et la barrière de l'handicap, il va décider de le prendre sous son aile. Un film donc touchant sur l'handicap, qui montre comment, en s'ouvrant à l'autre, en faisant fi de la différence, on peut devenir un meilleur soi-même. Un beau message sur la beauté intérieure, mais qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Déjà, à titre personnel, je dirais que le cinéma est une forme d'évasion, et qu'il est rarement plaisant d'être amené à la dureté du quotidien, ou aux difficultés de la vie en général. Et j'ai un souci majeur avec un type de ressenti émotionnel, qui est la gêne. Par exemple, quelqu'un qui fera un scandale en public, ou les horribles discours en cérémonie, en mariage, dans n'importe quel type de film ou série, le sentiment de malaise m'est totalement insupportable. J'ai énormément de mal avec ça. Enfin, je ne sais pas quand ça remonte. Enfin, en tout cas, j'avais vu ce film. Donc, c'était sur Canal+, à l'époque. Non, ça doit être en 97 que j'ai dû voir le film. Un truc comme ça. Donc, oh là là, j'avais 5 ans. Je vous déconseille totalement de montrer ce film à un enfant de 5 ans. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si à l'époque, ça m'avait choqué, autre mesure, ce sentiment de malaise. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal. Avec le sentiment de malaise. Donc déjà, si vous êtes un peu comme moi, je vous déconseille plus ou moins de regarder ce film. Et du fait de la différence, et que... Ils n'ont pas forcément la même façon de se comporter en public. Pas forcément ce sentiment de malaise. Il est un peu omniprésent. Et qui est un peu là pour te mettre des coups de massue sur la différence. Et sur le fait que les gens, déjà eux-mêmes, ils subissent un peu leurs différences. Et nous, de notre côté, on ne sait pas du tout comment réagir. Ils réagissent forcément très mal. De toute façon, un film qui nous fait ressentir des choses, qui nous sort de notre zone de confort, c'est forcément quelque chose de positif. Enfin, pour une qualité intrinsèque du film. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va avoir envie de ressentir. Donc c'est vraiment en fonction de quel type de spectateur vous êtes. Et je dirais aussi que le film est assez fataliste. Et n'est pas forcément une bonne publicité pour la trisomie. Puisqu'il montre à quel point c'est quelque chose de difficile à vivre. Qu'il faut forcément un accompagnement très suivi. et que la personne, sans forcément s'en rendre compte ou le faire exprès ou quoi que ce soit, est par définition plus ou moins dangereuse pour les autres, accessoirement, mais surtout pour elles-mêmes. Donc on ne peut pas vivre normalement. Il y a besoin d'un accompagnement quotidien, oui, forcément. Mais de chaque instant, c'est ça qui est très compliqué. Donc ne serait-ce que la vie en dehors d'un centre est très difficile à concevoir. Malgré quelques soucis de rythme, c'est donc un extrêmement beau film, un touchant, qui est un des rares films à donner le point de vue des personnes handicapées. Et qui le fait avec un énorme respect puisque la plupart des personnes qui interprètent des handicapées sont réellement des handicapées. Et le fait de leur donner la possibilité de s'exprimer, comme elles ont forcément beaucoup de mal à le faire d'elles-mêmes, c'est une grande force du film. Mais donc forcément à réserver aux personnes qui sont prêts à encaisser certains retours très brutaux à la réalité. Mais bien évidemment, rien n'est plus subjectif qu'un avis et je vous invite à vous faire le vôtre. Bonne journée à tous et on se retrouve bientôt pour parler d'une oeuvre narrative, quelle qu'en soit la forme. Salutations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada